Cette année chez Thierry Lurat et Benoît Serger au domaine de filles noires, la championne d'Auteuil Louléa n'a non pas donné une femelle de pétillot, mais bien deux puisqu'elle a fait des jumelles, un cas extrêmement rare. Nous allons tout de suite à la rencontre de Thierry Lurat et Benoît Serger qui vous nous ont dit un peu plus sur cet événement exceptionnel. Allez les filles ! Nous sommes donc au domaine du fait noir à Bussière-les-Mines dans l'Allier avec Thierry Lurat et Benoît Serger, deux éleveurs qui ont eu un événement un petit peu particulier, un petit peu exceptionnel. On va commencer par Thierry. Thierry, peux-tu nous expliquer ce qui s'est passé cette année avec ta jumelle nommée Louléa ? Il nous a fait un super cadeau, il nous a porté deux super petites pouliches. On ne savait pas qu'il y avait des jumelles dans le ventre, sinon elles ne seraient pas là. Et donc on a été surpris, elle avait un énorme ventre, on se demandait ce qu'il allait se passer. On a vu une première petite pouliche apparaître et puis ensuite Benoît a dit mais c'est bizarre, je pense bien qu'il y en a un deuxième. Je lui ai dit c'est pas possible. Elle s'est couchée et là on en a eu deux pour le prix d'une. Benoît tu vas nous les présenter un peu. Donc déjà peux-tu nous rappeler qui est cette jument ? Parce qu'au-delà d'avoir fait des jumeaux, cette jument est exceptionnelle pour autre chose. C'était une grande jument de course, c'est ça ? C'est une grande jument de course, une gagnante d'Auteuil, de groupe. C'est une cricket ball Valanour qui vient de l'élevage de Gilles Dasblin. Donc voilà, elle nous l'a mis à disposition et qui est vouée pour passer sa carrière ici, pour finir sa belle retraite ici. En attendant elle nous fait des poulains et cette année donc deux femelles. Lila et Lilou. Donc Lila, l'Alzane et Lilou, la baie. Et alors tu nous expliquais tout à l'heure, quand on dit carissime, c'est pas pour exagérer, c'est combien de pourcents ? 0,13% de chance qu'une gestation gemellaire arrive à son terme. Donc voilà, on est dans les 0,13%. Et alors, physiologiquement parlant, puisqu'on a beaucoup d'éleveurs dans notre public, ça s'est passé comment pour qu'elle arrive à les emmener à terme ? Alors ça s'est passé que ce sont des fauches jumelles et que chacune était placée dans une corne utérine. C'est ce qui les a finalement sauvées. Si ça avait été des vrais jumeaux, elles auraient au pire avorté. Et aujourd'hui, pas de soucis pour les petites ? Pas de soucis, elles n'ont même jamais eu aucun problème. On n'a jamais eu besoin de les élever au biberon. La mère les a élevées. Le plus gros des soucis, ça a été plus Lulia, qu'il a fallu vraiment tenir veillée parce que ça l'a pompée. Donc le temps de l'involution se fasse au mieux. La première semaine après le poulinage a été un peu compliqué. Mais sinon tout le monde est là et même Lulia aujourd'hui a même été ressailli par Tunis. Donc voilà, trois mois après les naissances. Qu'est-ce qui va se passer maintenant avec ces pouilles ? C'est quoi leur avenir maintenant qu'elles sont là et en bonne santé ? On va essayer de vivre quelque chose de génial sur le futur. On va essayer de les faire déjà qu'elles vivent bien leur jeunesse à Buxerre. Trouver un entraîneur qui va bien vouloir les travailler. L'objectif c'est qu'elles courent ensemble en course et qu'elles gagnent bien entendu chacun leur tour. Et surtout qu'après elles reviennent à l'élevage nous faire des super petits poulains. Pour nous ça va être une grande saga. On espère pouvoir exploiter ça pendant des années. D'ailleurs Lilou vient nous voir et elle est tout à fait d'accord avec nous. Voilà et bien c'est une belle histoire ici à Bussière-les-Mines avec Lilou, Lila juste là-bas et Loulia, la craque d'Auteuil. Espérons que cela se poursuive en piste pour les deux associés Thierry Lura et Benoît Serger. C'est une petite cocotte. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...